Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vous parlais de Rush Out. Rush Out, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner soit un sorcier maléfique, soit des aventuriers. Lorsque vous êtes sorcier, vous essayez de jeter tous vos sortilèges, ce qui vous fait gagner. Mais par contre, si les aventuriers parviennent à vider le paquet d'aventures avant que vous ayez vidé votre paquet, c'est eux qui ont gagné, tous ensemble, et vous, vous avez perdu. Ici, j'ai installé une partie avec le sorcier et 3 aventuriers, donc 3 autres joueurs, c'est une partie à 4 joueurs. Et vous voyez que les aventuriers vont avoir une plaquette, vont avoir des dés à leur couleur et vont avoir des cartes qu'ils vont pouvoir remplir. Ces cartes vont porter des symboles, il faudra remplir les symboles pour vider une carte. Vous allez la défausser et puis révéler la carte suivante, etc. Les cartes vont avoir potentiellement plus de 3 emplacements, sachant que les aventuriers ont chacun 3 dés. Il faudra donc parfois unir nos forces pour parvenir à résoudre une carte. Le sorcier, lui, va être tout seul, mais va avoir 5 dés, donc il y a beaucoup plus de dés. Et il va avoir des cartes qui vont avoir un effet sur les aventuriers. Vous voyez qu'ici, j'ai des cartes que je vais pouvoir remplir. Mais cette carte aussi, par exemple, elle va affecter les aventuriers et elle va être donnée aux aventuriers. Les aventuriers vont en lire la conséquence. Il n'y a pas de tour de jeu, le jeu va se jouer en simultané. Et donc, lorsqu'on va lancer le jeu, tous les joueurs vont jouer en même temps, sans tour. Lorsqu'on joue, on va jeter les dés et on va essayer d'attribuer les symboles sur une carte, sachant que les joueurs ne vont pouvoir essayer de compléter qu'une seule carte à la fois. Ensuite, vous allez tout simplement relancer les dés, jusqu'à obtenir les symboles qui vous conviennent. Vous pouvez également obtenir des symboles jokers. Et ces symboles jokers vont vous permettre de compléter les cartes. Lorsque vous complétez une carte en tant qu'aventurier, vous la défaussez, vous la remplacez par une nouvelle. Lorsque vous êtes sorcier, vous appliquez son effet avant d'en révéler une nouvelle. Ici, par exemple, c'est une carte d'invocation. Une fois que je l'ai complétée, un monstre va apparaître. Je vais donc placer cette carte sur le sommet du paquet des aventuriers, qui devront la révéler et résoudre ce monstre. Le sorcier va avoir également ici un sortilage de confusion. Les aventuriers pourraient essayer de résoudre ceci. Ils pourraient même être plusieurs à essayer de résoudre cette carte-là. Et moi, si je parvenais à remplir cette carte-là, je pourrais tout simplement enlever les dés. Et donc, je vais tout simplement ralentir les aventuriers dans leur progression. Enfin, nous avons un dragon qui appartient au deuxième scénario et qui reste jusqu'à la fin du jeu. Et donc, ce dragon, il va se déplacer. À chaque fois qu'on a ce symbole qui va être révélé, qui va être activé, on va faire avancer ce dragon. Et s'il atteint la pioche des joueurs, la partie est perdue pour les joueurs et elle est gagnée pour le sorcier. En revanche, lorsque le dragon va être sur une carte, il est impossible de la résoudre. Et donc, parfois, le sorcier aura intérêt à essayer de bloquer certaines cartes un peu trop faciles à résoudre. On va également avoir la possibilité, lorsqu'on est aventurier, de faire reculer le dragon grâce à cette plaquette. Donc, si vous la complétez avec seulement des jokers, vous allez pouvoir faire reculer le dragon. Voilà pour les bases de rush-out. Pour rappel, on va essayer de finir son paquet. Le premier camp à terminer son paquet met fin à la partie et c'est ce camp-là qui gagne la partie. Comme je vous le disais, rush-out est un jeu qui va avoir de multiples modes de jeu. On va avoir pas mal de choses qui vont pouvoir se rajouter. On va également avoir un mode de jeu où les héros vont pouvoir être blessés, où ils vont pouvoir avoir des pouvoirs qui vont leur permettre de gagner en puissance. On a des objectifs qui vont se rajouter au cours des six scénarios et donc vous allez pouvoir les jouer de façon successive ou de façon indépendante. Voilà pour rush-out. C'est donc un jeu de rapidité dans lequel on va essayer de maîtriser CD et de compléter ses sortilèges ou ses cartes aventures. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur Ludovox.fr